... Amour, haine et propagande, la guerre au terrorisme. Une série de deux épisodes avec Catherine Mercier. La guerre psychologique à l'ère numérique. 11 septembre 2001, le jour où tout a changé. C'est le début d'une nouvelle sorte de guerre. Une guerre qui nous a pris par surprise. Une guerre où nous pouvons tous être une cible. C'est le monde à l'envers. Les avions sont des bombes volantes. Le métro, un endroit menaçant. Les voisins, des suspects potentiels. Imaginez, vous êtes président des États-Unis. Comment allez-vous combattre un ennemi inconnu, un ennemi introuvable? Comment livrer un combat quand les soldats sont recrutés dans le cyberespace? Quand vérité et mensonges se propagent à la vitesse de la lumière? Finalement, qui contrôle le message? Mais par-dessus tout, comment sommes-nous arrivés là? Et comment expliquer que nous avons tous été surpris par cette nouvelle ère d'amour, de haine et de propagande? New York, un mardi de février 1993. Un véhicule loué sillonne les rues de Manhattan. À bord de la camionnette, deux hommes, dont un Koweïtien formé dans un camp terroriste en Afghanistan. Ils transportent une bombe artisanale de plus de 600 kilos. Leur cible? Le World Trade Center. À midi 18, une puissante déflagration dans le stationnement souterrain de la Tour Nord fait trembler les fondations. L'attentat devait faire s'écrouler les deux tours, l'une sur l'autre. Mais le plan échoue. Le véhicule était mal garé. Bilan, six morts et plus d'un millier de blessés. Les médias rapportent que c'est la première attaque terroriste aux États-Unis. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un message clair destiné aux Américains. Dans une lettre adressée au New York Times, les terroristes exigent que les Américains cessent de s'ingérer dans les affaires du Moyen-Orient et qu'ils retirent leurs troupes installées dans la région. Mais que faisait au juste l'armée américaine en sol arabe? Pour comprendre, il faut retourner au début de la décennie, au moment où l'Occident fait connaissance avec Saddam Hussein. C'est le dictateur sanguinaire de l'Irak qui sème la terreur au Moyen-Orient. Les Américains l'appuient lorsqu'il s'attaque à l'Iran. Mais déchante lorsqu'il emploie des armes chimiques contre la minorité kurde du pays. En 1990, quand il envahit son voisin, le Koweït, pour mettre la main sur ses importantes réserves de pétrole, Washington fait face à un dilemme. Les Américains doivent absolument réagir, à la fois pour protéger leurs intérêts, mais aussi pour soutenir leurs alliés, notamment l'Arabie saoudite. Or, l'opinion américaine est très frileuse. Elle a peur des interventions extérieures à cause du souvenir de la guerre du Vietnam. Il va donc falloir un électrochoc, une véritable opération de propagande en profondeur, pour changer l'opinion publique. Cet électrochoc viendra du témoignage de cette jeune fille. Nariya, une jeune Koweïtienne, dit avoir vu d'horribles atrocités dans son pays. Le problème, c'est que la jeune Nariya n'était pas au Koweït au moment de l'invasion. Elle n'a jamais vu de bébé mourir. En réalité, elle est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Et son témoignage a été inventé de toutes pièces. C'est la réputée firme de marketing Hill & Knowlton qui est l'auteur de cette mise en scène. Elle a été payée plus de 10 millions de dollars par le gouvernement du Koweït en exil. La firme Hill & Knowlton comprend que tous les moyens sont bons. Elle organise des manifestations publiques et répand même l'idée que Saddam Hussein est la copie conforme d'Hitler. La campagne est un franc succès, même que le président George Bush reprend les paroles de la jeune Koweïtienne. Le prétexte est trouvé. La réaction politique est immédiate. À Bagdad, Saddam Hussein prépare le peuple à la guerre et distribue des armes à toute la population, même aux enfants. Amar Saïb a 14 ans à l'époque. Sa famille s'oppose à la dictature de Saddam, mais par peur de représailles, elle n'ose pas l'exprimer ouvertement. Amar est quand même fier de recevoir sa propre mitraillette et un masque à gaz pour défendre les rues de Bagdad. J'ai été surpris de l'attitude de mon père quand il a vu mon arme et mon masque. Il m'a dit que cette arme était dangereuse, qu'elle pouvait causer la mort de quelqu'un. Il m'a demandé de la ranger et de ne pas l'utiliser. À ce moment-là, j'ai eu peur. J'étais bien loin de l'école. On se préparait à la guerre. L'opération « Tempête du désert » devient un grand événement médiatique. Toute, c'est l'Amérique. Mike, comment nous telles-tu de l'activité à la République? CNN, la nouvelle chaîne d'information continue, change complètement la manière de couvrir une guerre. Charles Jaco, Saudi-Arabie d'Ouest. Les émissions d'information arrivent en tête des codes d'écoute. Des journalistes comme le canadien Arthur Kent de la chaîne NBC deviennent instantanément des vedettes. Les journalistes n'ont pas la même liberté qu'ils avaient au Vietnam. Ils ne sont même pas admis sur le terrain. Ils couvrent l'événement à partir de salles de conférences en Arabie saoudite et ont droit surtout à des images fournies ou contrôlées par l'armée. Cela donne des reportages axés sur la nouvelle technologie militaire où on ne voit pas de mort. Ils veulent occuper les journalistes, leur donner en permanence des informations, de manière à ce qu'il y ait une belle esthétique de la guerre, une guerre qui fasse la publicité de la guerre et ainsi pouvoir mener leurs combats sans cadavres. Pour le jeune photojournaliste américain Ken Jaroski, cette guerre aseptisée pose un sérieux problème. S'il veut des images, il n'a pas le choix. Il doit se rendre sur les lieux des bombardements. C'est sa première affectation en zone de guerre, mais il sait déjà comment contourner la censure. J'ai beaucoup travaillé à Washington, alors j'étais capable de faire des sourires. À Washington, on est toujours parqué comme dans un enclos. L'idée, c'est qu'on ne bouge pas trop et qu'on regarde tous dans la même direction. Ils voulaient faire la même chose dans le golfe. En Arabie saoudite, Ken Jaroski se lit d'amitié avec les soldats et réussit à franchir les points de contrôle. C'est le premier journaliste à atteindre ce qu'on appellera plus tard l'autoroute de la mort. Lorsqu'il prend cette photo, l'officier de l'armée lui demande pourquoi. Si je ne fais pas de photos comme celle-là, ma mère va croire que la guerre, c'est comme au cinéma. On voit cet homme en train de brûler et qu'il se débat. On voit que la guerre, c'est laid. C'est pour cela que ma photo est devenue l'image de cette guerre. En Angleterre, la photo de Jaroski crée toute une controverse. Aux États-Unis, on la trouve trop choquante. Aucun média ne la publie. Ça m'a enragé. Comme journaliste, j'essaie de montrer ce que les autres ne voient pas et de toujours dire la vérité. Plusieurs détracteurs ont parlé alors d'une guerre Nintendo parce qu'on ne voyait pas les combats au sol et on avait l'impression qu'il s'agissait d'une guerre propre. Dans les faits, ce que l'on sait, c'est qu'environ 100 000 personnes ont trouvé la mort dans le cadre de ce conflit au Koweït. Les Américains règlent le conflit militaire en six semaines. La communauté internationale force Saddam Hussein à détruire ses armes chimiques et ses missiles. Mais Washington décide de laisser Saddam au pouvoir. Pour Amar Saïb et sa famille, qui ont vécu l'horreur des bombardements, l'idée de continuer à vivre sous le régime de terreur de Saddam Hussein est impensable. Il y a eu un sentiment de tristesse, surtout dans les quartiers populaires où on espérait que Saddam allait tomber. C'est à ce moment qu'on a commencé à le critiquer ouvertement chez nous. Cela a marqué la fin de mon enfance. J'étais devenu une grande personne vivant dans un pays dirigé par un tyran. La vie du jeune Amar n'a pas fini de se compliquer. L'Irak est placé sous un embargo total qui prive la population de biens essentiels. Et pour assurer la sécurité au Moyen-Orient, les Américains laissent un important contingent militaire en Arabie saoudite. Cette décision sera très lourde de conséquences. La présence de soldats américains est la goutte qui fera déborder le vase. Elle enrage les islamistes radicaux, tout particulièrement un homme pour qui ses soldats sont une souillure sur la terre sainte de l'islam, l'endroit où est né le prophète Mahomet. Cet homme va lancer un appel au djihad, à la guerre sainte, qui sera entendu par tous les musulmans radicaux, au Moyen-Orient comme en Occident. Cet homme, c'est Oussama Ben Laden. Ben Laden connaît bien le djihad. Il vient d'en mener un contre l'envahisseur soviétique en Afghanistan. À cette époque, Washington l'appuie dans son combat. Lorsque les Russes se retirent de l'Afghanistan, ses anciens alliés lui fournissent une nouvelle cause en laissant leur troupe en terre sainte musulmane. Ben Laden tire aussi une importante leçon de l'opération militaire Tempête du désert. Il disait que le fait d'avoir vu la guerre du Golfe à travers CNN, il a compris qu'on était dans une société de l'image et de la communication. Et à partir de ce moment-là, il va systématiquement chercher à travailler son image en amont, à contrôler tout ce qui se fait sur son image, et par la suite à contrôler la diffusion. Originaire d'Arabie saoudite, Ben Laden cultive l'image du conquérant à la manière des héros de l'islam. Il est grand, charismatique et surtout riche, très riche. Il n'est donc pas pressé. Pendant sept ans, il consolide son réseau, Al-Qaïda. Puis, en 1998, il est prêt. Il fait sa première grande apparition médiatique. Sur la nouvelle chaîne arabe de nouvelles continues, Al-Jazeera, il déclare officiellement sa guerre sainte, un djihad contre les États-Unis. En très peu de temps, Ben Laden passe de la parole aux actes. Il attaque les ambassades américaines, au Kenya et en Tanzanie. Et le USS Cole, dans le port d'Aden, au Yémen. Ben Laden est un terroriste d'abord du spectacle. C'est quelqu'un qui est très doué pour mettre en œuvre le spectacle du terrorisme. C'est un metteur en scène du terrorisme. Malgré tous ses efforts, le message de Ben Laden ne passe toujours pas. Ses attentats lointains en Afrique suscitent peu de réactions. Il faut se remettre dans le contexte. À la veille du 11 septembre, Al-Qaïda non seulement est inconnu dans le monde occidental, mais dans le monde arabe, c'est une organisation extrêmement marginale. C'est une organisation même dont les objectifs peuvent paraître complètement farfelus à la plupart des musulmans. Et donc, il va leur falloir trouver un nouvel objectif, une nouvelle méthode pour essayer de devenir célèbre. S'il veut que son message soit entendu des Américains, Ben Laden doit changer de stratégie. Il lui faut une nouvelle cible. Ce sera le cœur de l'Amérique. Le djihad d'Oussama Ben Laden s'étend en Occident. Un réseau d'imams radicaux propage son appel. À Hambourg, un des plus radicaux, c'est l'imam Mohamed Fizazi. Nous devons égorger les juifs et les chrétiens. Le jeune étudiant égyptien Mohamed Atta est marqué par ce discours. Mohamed Atta est issu d'une famille musulmane modérée au Caire. Son père, qui a des ambitions pour lui, le prévient de se tenir loin des islamistes radicaux. Il s'agit d'un individu qui a eu une éducation tout à fait correcte, motivé, déterminé, avec donc une conscience politique, avec une certaine culture qui lui permette d'avoir un avis politique assez tranché. Mohamed Atta subit tout un choc lorsqu'il se rend à Hambourg pour poursuivre ses études. Il est bouleversé par la richesse, le matérialisme et l'indécence de la ville. Ce qui le rend d'autant plus réceptif au message de l'imam Fizazi. Quelque chose dans cet appel au djihad touche Mohamed Atta. Ça lui donne cette identité qui lui manquait avant d'arriver en Allemagne. Il se convertit et devient le passeur du message auprès de ses amis. Son domicile devient une plaque tournante pour les jeunes musulmans qui se nourrissent de propagande djihadiste qui circule clandestinement de mosquée en mosquée. Il va haïr l'ennemi alors qu'il est avec l'ennemi. Et le fait de se trouver avec l'ennemi, de le haïr, va le radicaliser encore plus, ce qui fait qu'il va chercher, assez rapidement d'ailleurs, il va chercher à une solution pour se battre contre cet ennemi. C'est Oussama Ben Laden qui lui fournira la solution. Les deux hommes font connaissance dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan où Atta suit un entraînement spécialisé. Mohamed Atta est le candidat parfait pour diriger la nouvelle mission que le chef d'Al-Qaïda a en tête, de loin sa plus ambitieuse. Encore une fois, la cible sera le World Trade Center. Tôt le matin du 11 septembre 2001, Mohamed Atta se dirige vers Los Angeles à bord du vol 11 d'American Airlines. Quelques minutes après le décollage, en compagnie de quatre complices, il prend le contrôle du Boeing 767. Son avion, la première des quatre bombes volantes, percute la tour nord du World Trade Center. Un deuxième s'enfonce dans la tour sud. Quelques minutes plus tard, un troisième frappe le Pentagone près de Washington. Enfin, un dernier qui se dirige vers la capitale rate sa cible. Bilan, 3 000 morts. Dans toute l'histoire des États-Unis, aucune attaque contre des civils n'aura été aussi dévastatrice. De son ranch au Montana, le photographe Ken Jerezki voit la destruction du World Trade Center à la télé comme des millions d'autres personnes dans le monde. Instinctivement, il prend cette photo. C'est un moment très triste, terrible. Tout le monde est horrifié. Nous vivons une expérience collective, tout le monde lié par la télévision. Nous éprouvons les mêmes sentiments. La stupeur, la peur, la colère. Les attentats du 11 septembre 2001 relèvent de ce qu'on appelle le terrorisme spectacle, au-delà de la tragédie qu'ils ont représenté. Et pour Al-Qaïda, c'était également envoyer un message très très clair aux Américains qu'ils étaient capables de frapper n'importe quand, n'importe où, y compris en territoire américain. À Bagdad, Amar Saïb apprend la nouvelle des attentats à la télé, contrôlée par l'État. On nous présentait les images des avions qui s'écrasaient contre les tours comme étant une nouvelle positive, comme si c'était une revanche ou une victoire. Mais nous, à la maison, nous étions choqués de voir des gens se jeter en bas des tours pour ne pas brûler vif. C'était très triste. C'était aberrant d'entendre le discours de Saddam Hussein. Il disait qu'il était triste de voir ce spectacle d'horreur, mais que c'était le résultat de la politique de Bush. Bush avait ce qu'il méritait. Aux États-Unis, le jour même de l'attentat, on diffuse des images d'un groupe de Palestiniens qui fêtent la victoire dans un camp de réfugiés à Gaza. Les Américains ne retiennent qu'un seul message. L'ensemble du monde arabe se réjouit de leur malheur. La réaction était viscérale. Quand les Américains ont vu ces images, plusieurs ont dit « Il faut botter le cul aux Arabes ». Ibrahim Al-Marashi, Américain et musulman, étudie à Oxford, en Angleterre. Lorsqu'il apprend que ce sont des musulmans qui sont responsables des attentats, il craint pour ses parents d'origine irakienne. Je me faisais beaucoup de soucis pour ma famille en Amérique. Plus rien ne serait comme avant pour les musulmans américains. Oussama Ben Laden voulait envoyer un message aux Américains pour les faire réagir. Le président George W. Bush confirme que cette fois, le message est bel et bien reçu. L'Amérique partira donc en guerre. Mais comment combattre un ennemi qui n'a pas de pays? Du jour au lendemain, George Bush, fils, se retrouve à la tête d'un pays en guerre. Le président de la République a été attaqué cette matinée par un pays en face. C'est un président impopulaire, mais les attentats du 11 septembre font bondir sa cote de popularité. Le patriotisme est en arrière au début de cette attaque. Wal-Mart est en train de dire qu'il a vendu 450 000 flagues américaines. Dans un élan de patriotisme, les Américains se rallient rapidement autour de leur chef. God bless New York. Le 20 septembre, devant le Congrès, George W. Bush identifie l'ennemi. C'est Oussama Ben Laden. Dans un discours qui définira sa présidence, il déclare la guerre contre le terrorisme. Trois semaines après les attentats du 11 septembre, George W. Bush passe à l'action. Au même moment, Pat Tillman, jeune demi-défensif des Cardinals de l'Arizona, s'apprête à affronter les Eagles de Philadelphie. C'est à ce moment que Pat Tillman décide de tourner le dos à un contrat d'un million de dollars par année pour s'enrôler dans l'armée pour combattre Al-Qaïda en Afghanistan. Mon arrière-grand-père était à Pearl Harbor. D'autres dans ma famille ont combattu et moi, je ne suis pas encore allé au feu. J'ai donc beaucoup de respect pour ceux qui l'ont connu. À peine quelques heures après l'annonce du président Bush, l'homme le plus recherché de la planète se montre pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre. Dans une vidéo diffusée par la chaîne arabe Al-Jazeera, Oussama Ben Laden dénonce les frappes américaines en Afghanistan. Ben Laden a une connaissance intime du fonctionnement des médias et du système d'information occidentale. C'est pour ça qu'il choisit le moment optimal pour intervenir et grâce à cela, il va pratiquement se hisser à un niveau de notoriété qui équivaut à celui de George Bush, c'est-à-dire le président de la plus grande puissance militaire mondiale. C'est ça qu'il réussit à faire à travers cette prise de parole au moment de l'offensive. La plupart des Arabes ne voulaient pas suivre Ben Laden et Al-Qaïda. Mais la guerre de propagande ramenait tout à deux choix tout aussi inacceptables l'un que l'autre, les croyants ou les infidèles. En Afghanistan, les médias occidentaux n'ont pas accès au front, comme c'était le cas dix ans plus tôt en Irak pendant l'opération Tempête du désert. À la télé américaine, l'impression donnée, c'est qu'il s'agit encore une fois d'une guerre propre. Mais ce n'est pas ce que voit le monde musulman. Ce que montre Al-Jazeera, c'est que ce ne sont pas les coupables qui sont touchés, ce sont aussi des populations civiles innocentes. Et ça, ça va fragiliser énormément la coalition et l'image des États-Unis dans l'opinion publique mondiale. Al-Jazeera fait rager l'administration Bush. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, accuse la chaîne d'être un outil de propagande au service de l'ennemi. L'administration Bush est dépassée par les événements. Elle va jusqu'à demander aux réseaux américains de ne plus rediffuser les discours que Ben Laden envoie à Al-Jazeera. Le prétexte invoqué, Ben Laden pourrait faire passer des messages codés à des cellules dormantes d'Al-Qaïda aux États-Unis. Il y a beaucoup de médias américains qui ont accepté par patriotisme et parfois par crédulité de contrôler les images de Ben Laden et donc de ne pas diffuser les images de Ben Laden. Certains sceptiques, notamment en Europe, voyaient dans les instructions, ou en tout cas la demande de l'administration américaine, une tentative de censure, empêcher l'ennemi de présenter son point de vue. Peu après, un missile américain frappe les bureaux d'Al-Jazeera à Kaboul. Un accident, selon un responsable de l'armée. Les Américains n'hésitent pas à employer tous les outils de propagande, même les plus rudimentaires, pour retrouver Ben Laden. En Afghanistan, des millions de feuillets sont largués à tout vent. On offre, entre autres, 25 millions de dollars à quiconque aiderait à trouver le fugitif. Mais Ben Laden demeure introuvable. Il s'enfuit à dos de cheval vers les montagnes du Pakistan. Pendant ce temps, aux États-Unis, la population continue de vivre dans la peur d'une nouvelle attaque terroriste. Washington diffuse à la radio des messages d'intérêts publics. On demande à la population d'être vigilante, d'ouvrir les yeux. Dans les aéroports, dans le métro, les fausses alertes se multiplient. Une mystérieuse vague de lettres piégées à l'anthrax, la maladie du charbon, secoue le pays. On va même jusqu'à introduire un code de couleur qui maintient la population sur le qui-vive. La menace demeure omniprésente. Washington a besoin de frapper un grand coup. Après la pause, que faire quand l'homme le plus recherché de la planète vous glisse entre les doigts? Il est temps de faire réapparaître un vieil ennemi. À Bagdad, Saddam Hussein est toujours au pouvoir. Et une dizaine d'années après son expulsion du Koweït, il tient toujours son peuple sur le pied de guerre. Amar Saïb poursuit ses études à l'université, mais il est contraint à porter l'uniforme et à s'entraîner tous les jours après ses cours. Et maintenant, le régime qui l'attend en aversion, le force à devenir interprète. J'étais triste, mais en même temps heureux d'avoir l'occasion de rencontrer des étrangers. Je pourrais leur dire la vérité, que ce ne sont pas tous les Irakiens qui aimaient Saddam. Mais j'avais peur aussi, parce que tous ceux qui avaient des contacts avec des étrangers étaient surveillés de près par les services de renseignement. Washington veut absolument associer Saddam Hussein à Al-Qaïda. Depuis la défaite de Saddam Hussein au Koweït, les inspecteurs de l'ONU parcourent en vain l'Irak à la recherche d'armes de destruction massive. Saddam, de son côté, tente par tous les moyens de gêner leurs efforts. Washington invoque ce prétexte pour lancer une vaste campagne de propagande visant à prouver que Saddam Hussein est un terroriste qui s'apprête à passer aux actes. Nous devons réfléchir à Saddam Hussein à utiliser l'Al-Qaïda pour faire son travail dure. Nous ne pouvons pas distinguer entre l'Al-Qaïda et Saddam quand nous parlons de la guerre sur le terrorisme. Ce que j'ai dit est un facteur. C'est un facteur qu'il y a Al-Qaïda dans un nombre de locations d'Irak. Imagine un septembre 11, avec des armes de destruction massive. Et il y a des terroristes d'Al-Qaïda dans l'Irak. Pourquoi l'administration Bush a voulu associer Saddam Hussein aux cellules d'Al-Qaïda et à Ben Laden? Les raisons sont sans doute multiples. Pour avoir la mainmise sur le pétrole, pour des questions géostratégiques, parce qu'on croyait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Cette question, en fait, est toujours en suspens. Le problème, c'est que, contrairement à ce que dit le président américain, il n'existe aucune preuve que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Faute de preuves, on va devoir en créer. L'administration Bush coule au New York Times une fausse information voulant que Saddam Hussein possède des armes chimiques et qu'il tente de fabriquer une bombe nucléaire. Le matin même, à une importante émission de télévision, le vice-président Cheney cite ce même article. Le gouvernement a manipulé la presse de façon très habile. Si le quotidien le plus prestigieux du pays soutient que Saddam est au point des armes de destruction massive, ça doit être vrai. Le président Bush reçoit tout un coup de main d'un allié. Le premier ministre Tony Blair dépose en chambre un dossier des services de renseignement britanniques qui vient appuyer la thèse des Américains. Le contenu du dossier est présenté comme une preuve incontestable. Mais en fait, c'est un ramassis de documents trouvés à la hâte sur Internet. Et sa principale source est cet article écrit par un jeune universitaire américain d'origine irakienne. Ibrahim Al-Marashi est de retour d'Oxford en Angleterre et poursuit maintenant ses études en Californie. Il sursaute lorsqu'on lui demande depuis quand il travaille pour le gouvernement britannique. Puis, il compare le rapport de Blair avec son article. C'était presque du mot à mot. Ils ont même reproduit les fautes de grammaire. Et c'était présenté comme le fin mot du renseignement britannique. Le gouvernement Blair va même plus loin. Il change le sens du texte d'Al-Marashi. On remplace groupes d'opposition dans les pays voisins par groupes terroristes. Et surveille les ambassades irakiennes à l'étranger, devient espionne les diplomates irakiens à l'étranger. Le lendemain, le secrétaire d'État américain, Colin Powell, brandit le document britannique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un argument en faveur de la guerre et voilà que ça atteint les plus hautes instances politiques internationales. Le secrétaire d'État américain cite ce document des services secrets britanniques qui est en fait un article que j'avais écrit dans un café. À Bagdad, Amar Saïb voit le discours de Powell à la télé et le croit sur parole. Il jubile. Nous étions heureux. On croyait vraiment que Powell et les États-Unis voulaient débarrasser l'Irak de Saddam. Nous attendions impatiemment l'arrivée des forces américaines. On se foutait pas mal du prétexte des armes de destruction massive. Mon père qui travaillait dans l'armée savait que ce n'était pas vrai. Mais mes amis et moi, on croyait qu'il en possédait vraiment. Mais pour le photographe Ken Jaroski, qui avait si bien contourné la censure lors de l'opération Tempête du désert, le discours de Powell, c'est du déjà vu. Quand Colin Powell a pris la parole aux Nations Unies, c'était joué d'avance. Nous étions déjà sur le sentier de la guerre. Tout le monde piaffait d'impatience. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Je me suis dit, ça y est, ça y est, ça y est. Cette guerre d'Irak sera très différente de celle du Golfe et de l'Afghanistan. Bien que la propagande de Washington ait réussi à convaincre le peuple américain, peu de pays se sont ralliés à la cause de George W. Bush. Il y a une sorte de paradoxe parce que la propagande américaine, à l'échelle mondiale, elle a échoué. Même les principaux alliés des États-Unis, les alliés traditionnels comme la France, le Canada, la Belgique, ne veulent pas aller en guerre contre un pays dont ils savent qu'il n'a pas d'armes de destruction massive. La vedette de football Pat Tillman ne reste pas insensible face à cette opposition à la guerre. Il s'était enrôlé pour aller combattre Oussama bin Laden en Afghanistan. Il apprend maintenant qu'il sera envoyé en Irak. En bon soldat, il accepte de partir, mais il est profondément troublé. Presque tous les chefs d'État dénoncent cette invasion. Comme beaucoup de voix qui s'élèvent dans le monde. J'en suis venu à croire que cette invasion n'est pas justifiée. Que c'est plutôt un caprice impérialiste. Mon frère et moi avons accepté de jouer le jeu. Nous allons faire notre devoir. Que nous soyons d'accord ou non. J'aimerais que l'enjeu de cette guerre ne soit pas que le pétrole, l'argent et le pouvoir. Mais je doute que ce soit le cas. Mais je doute que ce soit le cas. Au lendemain du 11 septembre 2001, le monde entier s'est rallié aux Américains pour appuyer la guerre au terrorisme. Mais en quelques mois à peine, ce vaste capital de sympathie est dilapidé par une campagne de propagande trompeuse qui non seulement mine la crédibilité de l'administration Bush, mais sert la cause d'Al-Qaïda. Ils sont de plus en plus nombreux dans le monde musulman à croire que Ben Laden a raison de dire que les États-Unis sont en guerre contre l'Islam. La sécurité du monde nécessite de désarmer Saddam Hussein maintenant. Pour gagner la guerre de la propagande, il faut trouver un nouvel ennemi. Puis, rajouter une jeune militaire dans le rôle de héros. Et j'entendais les hélicoptères, les tirs et les bombes. Puis, tout à coup, j'ai entendu des soldats crier « Où est le soldat Lynch? » Qu'importe si l'histoire est vraie. J'ai eu la chance de m'en tirer et de pouvoir dire la vérité. C'est cela le terrorisme. C'est le fait d'inculquer la peur par tous moyens. Le fait de faire peur est un acte majeur et très grave parce qu'on sait que la peur est instinctive et elle nous fait réagir de façon malheureusement primitive. Donc, si quelqu'un, par une quelconque action, inculque la peur et la terreur, il modifie immédiatement la pensée de l'individu. Il modifie son comportement et ses réactions. Donc, le terrorisme est dangereux pour cela. Il n'est pas dangereux à cause des victimes qu'il fait. Il fait moins de victimes que les accidents de la route. Il n'est pas dangereux à cause des armes. Il est dangereux parce qu'il change foncièrement la psychologie des individus, des humains. Il n'est pas dangereux à cause de la compétition de l'individu. Sous-titrage ST' 501